Merci à mon partenaire OneFootball qui sponsorise cette vidéo, l'application est 100% gratuite, vous avez le lien dans la description, je vous invite à cliquer dessus pour avoir toute l'actualité du football sur votre téléphone, c'est dispo sur Android et sur iOS. Salut à tous et à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo un projet pour vous avec le Paris Saint-Germain, nous avons déjà fait Marseille, nous avons fait la semaine dernière l'Olympique Lyonnais et on est parti, vous me l'avez demandé, avec le Paris Saint-Germain. Juste avant je fais une petite précision, sachez que c'est ma vision du Paris Saint-Germain, je vais vous parler de certaines choses, c'est propre à moi, c'est que mon avis, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou je ne dis pas que ce serait la meilleure façon de faire grandir ce club qui est le Paris Saint-Germain, je dis juste que c'est comme ça que moi je l'imagine et comme ça que j'aimerais le voir. Après des projets avec le Paris Saint-Germain il en existe vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, ça sera le mien et je vais essayer de l'argumenter du mieux que je peux et essayer de vous donner envie de faire une carrière manager avec le PSG. On va commencer dans un premier temps avec le dispositif qu'on vous propose de base, c'est ce 4-3-3 offensif, très sincèrement je pense que c'est peut-être le dispositif le plus adapté avec les joueurs actuels en tout cas pour la première saison, vous avez la variante de joueurs en 4-4-2, je rappelle que le 4-4-2 offre un équilibre parfait entre l'attaque et la défense, c'est un dispositif qui peut être aussi fort en Ligue 1 qu'en Champions League, donc pourquoi pas, ça peut être vraiment vraiment intéressant, je vous le propose, après livre à vous, mais comme ça si c'est moi, je rappelle le principe d'un projet pour vous, on fait l'épisode 1, je vous présente la liste des transferts, comment moi j'aurais joué avec cette équipe là, et après si ça vous intéresse, libre à vous de le faire, moi je pense que je serais resté sur le 4-3-3 offensif parce que c'est un dispositif qui va nous permettre très sincèrement d'avoir un vrai contrôle sur la Ligue 1, en tout cas on est la meilleure équipe de Ligue 1 incontestablement possible en termes de statistiques et en termes de général, mais sur la Champions League, pourquoi pas sur certains matchs, se mettre en 4-4-2, je trouve ça plutôt cohérent et plutôt intéressant. Alors l'état des lieux de cet effectif, ça fiche d'un coup d'un seul toutes les progressions des joueurs que vous avez sous les yeux, moi mon Paris Saint-Germain à moi, il recrute intelligemment, comme ça a été fait avec Marquinhos à l'Est-Roma pour une trentaine de millions d'euros, comme ça avait été fait avec Verratti pour un petit peu moins de 15 millions d'euros, c'est aujourd'hui des joueurs qui sont très intéressants et très importants dans l'effectif du PSG, Nava ça a pas coûté très cher, Kimpembe c'est un joueur qui a été formé au club, Marquinhos ça a pas coûté très cher, Verratti ça a pas coûté très cher, et c'est des joueurs qui sont, je te dirais, presque les plus importants de l'effectif, même si Neymar il est très 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 fort, même si Mbappé il est très 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 fort, aujourd'hui, pour moi en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, si on peut parler comme ça des joueurs du PSG, Verratti, Marquinhos et Navas ont quand même un impact qui est colossal à eux 3, ils ne font même pas le prix de 1 Mbappé ou de 1 Neymar, c'est pas comparable, on est d'accord, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que moi ce que j'ai aimé avec le PSG, c'est quand ils vont chercher Marquinhos, quand ils vont chercher Verratti, quand ils vont chercher Navas, je trouve que c'est des jolis vrais coups, et Kimpembe représente à lui vraiment la formation du Paris Saint-Germain, il faut savoir que le bassin de l'Ile-de-France est peut-être un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde, beaucoup beaucoup de joueurs sont formés en Ile-de-France, autour de Paris ou à Paris, et moi je veux remettre au cœur de ce projet parisien des jolis coups entre guillemets de transfert, et la formation qui est vraiment pour moi l'axe number one que devrait travailler cette équipe du PSG, donc ça c'était vraiment pour vous présenter un petit peu ma vision des choses, et pourquoi sur le banc des remplaçants, je n'ai pas mis des Rafinha, je n'ai pas mis des joueurs un petit peu comme Anderera ou Draxler, parce que moi je veux remettre les jeunes, je veux mettre du Xavi Simon, je veux mettre du Pembélé, j'oublie pas Fadiga qui est prêté à Brest, on a tous ces jeunes là, Ruiz, Kairuiz, qui est très intéressant, et même si Dagba n'a pas une progression de ouf, je trouve qu'il doit pouvoir concurrencer Florenzi, même si Florenzi est prêté, Pembélé doit à terme être le latéral droit, même s'il est très polyvalent, il peut jouer dans l'axe à droite à gauche, Pembélé j'ai envie qu'il soit titulaire dans cette équipe là, si Florenzi est emmené à quitter cette équipe après son prêt. Donc ça c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses, je resterai sur ce 4-3-3 là, si vous partez sur un 4-4-2 c'est tout à fait cohérent, sur le dispositif, moi je fais un pressing à la paire de balles, je pars du principe que le Paris Saint-Germain a tout le temps le ballon, donc un pressing de tous les instants ne servirait à rien, ils récupéreront le ballon sans trop trop de difficulté, de la construction rapide où on utilise énormément la largeur, Dimar est assez rapide, Mbappé c'est très rapide aussi, du monde dans la surface, forcément il faut que toutes les offensives, dans une action utopique, amène à un but, et derrière je joue avec une défense qui est très haute, pourquoi ? Parce que Marquinhos et Kimpembe, je veux qu'ils soient le plus haut possible, le fait d'étouffer le camp adverse, vraiment d'être le plus haut possible, nous permettra cette assise, et le fait de jouer haut, on ne sera pas trop en difficulté, Kimpembe ça assure, et Marquinhos ça assure énormément, sur les rôles je vous laisserai les gérer, et sur les instructions, moi je demande juste à Mbappé, à Dimaria de rester devant, à Florenzi de rejeune l'attaque, et à Bernat de rejeune l'attaque, donc contrôle total du méterrain avec Neymar, Paredes, Verratti, c'est très technique, Kimpembe confiance aveugle, Marquinhos même chose, et on attaque par les côtés, et on alimente Neymar, Icardi, ou Mbappé si ça vient de la droite, ou Dimaria si ça vient de la gauche. J'ai parlé de Fadiga qui est prêté à Bresque, qui a un potentiel de 81, mais je n'oublie pas non plus Kalu Mendo qui est prêté à Lens, qui a aussi un potentiel de 81, et Eric Junior Dina qui est prêté à Dijon, qui a aussi un potentiel de 81, c'est des joueurs qui sont prêtés, mais au bout de la deuxième saison, vous aurez affaire à eux. Je vais vous présenter du coup l'accueil des transferts, il n'y a pas énormément de joueurs, je vous ai évité tout ce qui était Dybala, Allende, etc., parce que, pour la simple et bonne raison, que ces joueurs-là, vous les avez déjà en tête. Vous savez déjà que si vous voulez faire un gros coup avec les... Combien on a ? On a 150 millions d'euros qui sont même plus, t'as quasiment 200 millions si tu réajustes. Tous ces joueurs-là, tout le monde y pense. Donc j'ai essayé d'aller chercher des joueurs qui sont évidemment connus, mais qui pour moi s'intègreraient totalement dans ce projet parisien, avec des coups comme ça a été fait avec Verratti, Marquinhos ou Navas. La liste des transferts, c'est celle-ci, et j'ai essayé à chaque fois d'aller chercher quelque chose de cohérent. Encore une fois, la notion de réalisme, c'est celle que vous en faites vous, et je vais vous expliquer ma façon de voir les choses, et pourquoi ces joueurs se retrouvent sur cette liste. Mike Meignan, j'adore Keller Navas, il est très 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 fort, il est décisif. Mais Mike Meignan, pour moi, ce serait le digne successeur de Navas, 87 de potentiel. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'île de France, qui connaît très bien Paris, puisqu'il est natif de là-bas. Il n'a que 25 ans, il est très jeune. 87 de potentiel, c'est typiquement le joueur parfait pour remplacer Keller Navas. Nourdi Mukele, qui est au Rasenball Sport Leipzig, 87 aussi de potentiel, très polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Ce que j'ai essayé de chercher, c'est des Français, des joueurs qui jouent en Ligue 1, et des joueurs qui seraient potentiellement comme Marquinhos, je vous disais tout à l'heure, ou Verratti. Des bons coups, il est très très intéressant, il a un beau potentiel Mukele, donc forcément que c'est intéressant. On continue avec Celic, qui est à Lille, 83 de potentiel. C'est aussi très intéressant, on a un souci de latéral droit, puisque c'est Florendy qui nous est prêté, et qui ne nous appartient pas, qui repartira à la fin de la saison. Il faut, moi je pense, alors vous allez voir que dans ce listing-là, vous allez retrouver pas mal de joueurs de Lille, et pas mal de joueurs de Ligue 1, c'est tout à fait normal, puisque du coup, moi je veux que mon Paris Saint-Germain à moi ait un contrôle total sur la Ligue 1, et forcément, je ne vous dis pas qu'il faut acheter tous les joueurs, vous ne pouvez pas acheter Mike Meignan, Celic, ou d'autres joueurs de Lille, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter, mais évidemment qu'il y en a beaucoup, et c'est entre guillemets normal, parce que, à partir du moment où tu fais le même modèle économique que le Bayern Munich, c'est-à-dire recruter les meilleurs joueurs de ton championnat, tu ne peux que progresser après en Europe, et notamment en Champions League. 83 de potentiel pour lui, il est très 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 intéressant, ça ne coûtera pas non plus excessivement cher, assez rapide, en tout cas, ça progresse en termes de vitesse, il est vraiment parfait, moi je trouve, pour le côté droit, mais il n'y a pas que lui, puisque j'ai aussi pensé à Youssef Attal, qui a quant à lui 82 de potentiel, mais qui est très très rapide, qui a aussi les 5 étoiles de mauvais pied, super joueur à l'OGC Nice, encore une fois, on cherche à avoir un contrôle sur l'alguin, sur les talents de Ligue 1, et aussi sur la formation, bien évidemment, les joueurs qui sont déjà là, ou après vous envoyez vos recruteurs, vous cherchez des nouveaux joueurs, et Youssef Attal, ce serait très 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 bon. J'ai rajouté, alors ça, ils en parlent un petit peu, c'est le capitaine du Real Madrid, c'est bien sûr Sergio Ramos, je l'ai rajouté pour la simple et bonne raison qu'il est en fin de contrat, à la fin de la première saison, s'il ne ressigne pas. Si tu fais venir un joueur, et vous voyez après qu'il y a Koulibaly Varane, si tu fais venir un défenseur central avec du caractère, avec de l'expérience, pour moi c'est pour passer sur une défense à 3, une volonté vraiment de caractère, où tu veux jouer sur une possession avec un contrôle du melon à au moins 70%, ce qui est vraiment très 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 élevé, une vraie volonté de jouer à 3, qualité de relance, très propre, avec cette défense à 3 qui est très solide. Je l'ai mis Ramos, moi je préfère jouer avec ce PSG là, avec soit un 4-3-3 offensif, défensif, soit un 4-4-2, mais Ramos, bon il ne progresse pas, c'est 89 de gêne, mais je trouvais que c'était intéressant, si jamais certains d'entre vous veulent jouer avec une défense à 3, même chose pour Koulibaly, c'est 88 de potentiel, 88 de général, ça ne bouge pas, c'est au libre arbitre que vous avez, vous prenez ce que vous voulez, mais Koulibaly sur une défense à 3, avec Marquinhos, Kimpembe, ou Ramos, ou Varane, Varane lui par contre progresse, il prend plus 2 puisqu'il prend 87 en termes de potentiel, moi ça me paraît hyper intéressant. J'avais aussi rajouté Rimunas qui progresse jusqu'à 88 de général, bon voilà, c'était les 4 gros défenseurs que je voulais rajouter pour ceux qui veulent jouer à une défense à 3, ça me paraissait intéressant de les y mettre, encore un Lillois, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter, ça dépend de ceux dont vous avez besoin, si vous voulez un latéral droit, un milieu axe, ou un joueur plutôt offensif, c'est sous marée, sous marée 85 de potentiel, que je trouve très 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 bon, là où peut-être qu'à la place d'un Paredes ce serait génial, la progression est très facile avec un jeune joueur, très facilement vous le mettez à 5 étoiles de la technique, 5 étoiles de Mauvais-Pierre, même la première saison, aux côtés de Verratti, moi je pense que ça peut être très 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 intéressant, j'ai rajouté un joueur que je trouvais très intéressant, parce que je l'ai testé sur ce FIFA 21, avec Gladbar, il a 87 de potentiel, il est extraordinaire, au-delà de sa polyvalence, c'est-à-dire défenseur central et 6, c'est pour moi le Gueye, puisqu'on a Idrissa Gueye dans cette équipe du PSG, le Gueye mais version XXL, version Champions League, version 10 fois mieux, voilà, je ne sais pas comment te le dire, 1m91 ultra rapide, il a tous les critères, Gueye aujourd'hui pour moi c'est un échec, Ander Herrera pour moi c'est un échec, au Paris Saint-Germain, Jolande Draxler pour moi c'est un échec, donc aujourd'hui tous ces joueurs-là, je n'ai même pas envie de les voir sur les bancs, donc Zaccaria, c'est Suisse, donc c'est francophone, en tout cas ça parle français, ça peut s'intégrer facilement, 87 de potentiel, c'est typiquement un joueur que je verrai parfaitement, dans cette équipe du PSG. On continue avec Matteo Guendouzi, qui est indésirable du côté d'Arsenal, il a été prêté à Berlin, je vous l'avais proposé aussi dans la Carrière Manager, dans Un Projet pour vous avec Lyon, il a 86 de potentiel, ça peut être intéressant un retour pour lui en Ligue 1, il était passé du côté de Lorient, je dis pourquoi pas, encore un Lillois, c'est Iconet, 84 de potentiel, ça ça peut être intéressant, parce que dans cette équipe du PSG, on veut remettre les jeunes au devant de la scène, mais aussi il faut densifier ce banc, moi je vous le dis comme je le pense, Herrera Gueye tout ça, je les vendrai mais vite fait bien fait, voilà, c'est un échec, ça ne fait pas deux des mauvais joueurs, c'est juste qu'au Paris Saint-Germain ça ne marche pas, et pour le coup je ne les garderai pas, et si tu veux rajouter de la concurrence, on peut parler des 32 ans d'Edimaria, même s'il reste encore très performant, aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir du Paris Saint-Germain d'Edimaria, et ça peut passer par un recrutement de Iconet, où vous allez voir comme Bamba, qui est aussi dans cette liste, que vous verrez après. Corona pour moi, je le verrai plus, Técatito, je le verrai plus comme un latéral droit très offensif, un petit peu comme Florenzi, de toute façon, il peut jouer défenseur droit au milieu côté droit, sur votre 4-4-2, ça peut convenir, il fait une très 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 bonne saison du côté du FC Porto, on le voit en Champions League, il est très fort, malheureusement, il ne progressera pas, c'est 84 de général pour 84 de potentiel, mais il a de l'expérience, il est encore jeune, c'est un joueur que je trouve vraiment très très bon, j'ai mis Oussamaouar, parce qu'il y avait quelques rumeurs, qu'il envoyait du côté du Paris Saint-Germain, 88 de potentiel, même si ça manquera peut-être de densité physique, un milieu axe avec Oussamaouar et Verratti, je pense que tu as intérêt de te lever très 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 tôt, pour aller repiquer le ballon, parce que c'est vraiment énorme, donc du coup, j'ai voulu rajouter un box-to-box, avait Renato Sanchez, 85 de potentiel, lui ferait totalement la paire, aux côtés d'un Aouar ou d'un Verratti, il est très bon, encore un Lillois, vous allez me dire, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de prendre tous les joueurs, c'est des idées de propositions, et après, vous prenez ce que vous avez à prendre, et vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, comme à Vinga, moi je lui conseillerais plutôt de rester en Ligue 1, s'il veut passer un step, ça passe par le fait de quitter le Stade René, pour aller dans un meilleur club, quoi de mieux en France que le Paris Saint-Germain, voilà, s'il veut partir du côté de Real Madrid en vrai, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'au PSG, ça peut être intéressant, il est technique, il est bon, il a beaucoup de volume de jeu, 89 de potentiel dans le jeu, c'est vraiment très 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 fort, on continue avec Florian Neuhaus, aussi 87 de potentiel, typiquement, même calibre, je te dirais techniquement, qu'un Verratti, un petit peu moins bon, mais forcément plus grand, avec 1m85, très polyvalent, très fort, c'est voilà, 87 de potentiel, il peut les atteindre très très vite, au bout d'une saison, c'est vraiment un joueur que je trouverais très intéressant, même en sortie de banc, si tu veux un gros gros banc, aujourd'hui, à Madrid, on a du Asensio sur le banc, on a du Isco, on a du Rodrigo, parfois du Vinicius, voilà, c'est des joueurs qui sont en nette progression, et en tout cas, qui vont être de plus en plus forts, j'ai rajouté Ruben Neves aussi, pour son volume de jeu, pour ses 87 de potentiel, parce qu'au côté d'un Verratti, ça peut faire de gros gros ravages au milieu de terrain, je vous le disais tout à l'heure, quand on parlait d'Iconé, j'ai rajouté Jonathan Mamba, 84 de potentiel, pour moi, il n'est pas l'avenir, Di Maria, du Paris Saint-Germain, pourquoi pas replacer Mbappé en BU, donc tu peux avoir besoin d'un offensif côté, à droite ou à gauche, moi je l'avais à Leicester, il joue à droite, il joue AD, et il est très très bon, il est d'ailleurs meilleur passeur du championnat d'Avacarim Manager, il est très bon, je vous ai rajouté, bien sûr, Memphis Depay, 85 de potentiel, en fin de contrat, comme Ramos, à la fin de la première saison, s'il ne resigne pas, ça peut être intéressant, pour lui, de quitter Lyon, pour le PSG, je dis pourquoi pas, c'est une idée comme ça, Oyarsabal, 89 de potentiel, tu joues à 2-10 avec un BU, tu mets Mbappé en BU, tu mets 2-10 avec Oyarsabal et Neymar, là techniquement, c'est très 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 propre, 89 de potentiel, c'est très difficile de déraciner un basque de ses terres, mais pourquoi pas, avec un projet solide comme le PSG, je dis pourquoi pas, et le dernier, j'ai remis Moussa Diaby, parce que pour moi, ça m'avait déchiré le cœur quand il était parti du Paris Saint-Germain, 88 de potentiel, voilà, encore une fois, je reprends Di Maria, je ne veux pas tirer tout le temps sur le même, mais si tu enlèves Di Maria, Moussa Diaby, moi j'adore, 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 et pour le coup, voici ma liste de transferts, il n'y a pas de Erling Holland, il n'y a pas de joueur comme ça, il n'y a pas de CR7 et tout ça, parce que tout ça, c'est des idées qui sont facilement trouvables, je vais te dire ça comme ça, et aujourd'hui, moi, mon Paris Saint-Germain à moi, mon projet au PSG, c'est plutôt celui-ci, c'est plutôt recruté à moins de 200 millions, comme ça a été fait pour Neymar ou Mbappé, même si c'était super recrutement, c'est plutôt des Verratti, c'est plutôt des Marquinhos, des Navas, de la formation plus complique comme Fresnel Kimpembe, et si vous avez la chance d'avoir bien sûr un centre de formation, allez chercher des petits joueurs comme ça, alors moi, j'ai Arnaud Colin, qui a 16 ans, 53 de général, mais qui a un potentiel à 94, qui est milieu défensif, donc voilà, tous ces jeunes-là qu'il faut faire progresser, 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, donc voilà, il faut pour moi que le PSG ait une mainmise vraiment totale sur la Ligue 1, et aujourd'hui on le voit, s'ils ne sont pas premiers du championnat, c'est parce que Lille a des super joueurs comme Iconé, comme Renato Sanchez, comme Jonathan Mamba, et ces joueurs-là, ils se doivent, ils se doivent d'aller les chercher, même si ça coûte quelques billets, je crois que le Paris Saint-Germain n'a pas à se plaindre sur le côté financier, et l'objectif il est simple, c'est d'être champion en Ligue 1, et c'est d'être toujours dans le dernier carré, selon moi, dans les demi-finales de Champions League, et faire progresser ces jeunes joueurs, et faire progresser cette équipe de façon européenne et internationale. Voilà les amis, c'était ma vision du Paris Saint-Germain, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de faire une carrière manager avec le PSG, je rappelle que Florenzi est prêté, je rappelle que Bernat aussi, en latéral gauche, il faudra trouver une solution, voilà, pour moi c'est ça, un latéral droit, un latéral gauche, et peut-être, pourquoi pas, se séparer de Di Maria parce qu'il est un petit peu vieillissant, même s'il est encore très très bon, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, ça permettra peut-être de renouveler cet effectif, et moi, j'adore Nava, je le trouve très très fort, même avec Meignan dans les cages, je trouverai ça aussi un super choix de carrière pour lui, et même un super choix de transfert pour le Paris Saint-Germain. Je vous laisse là les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la petite vidéo bonus de la semaine, je vous fais plein de bisous, merci pour tout votre soutien, ça me fait profondément plaisir, restez cool, c'est le plus important, à très vite, ciao ciao !